Bonjour à tous et à toutes, je crois que nous avons commencé à retransmettre cette rencontre. Merci de participer à cette nouvelle table ronde, rencontre de professionnels entre l'Espagne, la France et l'Amérique latine, pour des professionnels du secteur de livres, du secteur de l'édition. Aujourd'hui, nous allons parler du livre, le numérique, le livre et le numérique, Ombres et Lumières. Nous allons aborder ces changements et ces surprises pour tous ceux qui travaillent dans la chaîne du livre. Alors, il faut aussi remercier l'Institut français et à toute son équipe pour l'organisation et bien sûr, merci à Action Cultural pour ce travail merveilleux, pour nous permettre de nous rencontrer et d'écouter les voix des professionnels qui vont intervenir. Et en fait, il y a beaucoup de professionnels qui assistent en direct à ce cycle de rencontres. Donc, soyez tous et toutes bienvenus. Aujourd'hui, nous accompagne Daniel Bentimol de l'Argentine, qui est le directeur du projet 451. Bonjour Daniel, je suis sûr qu'on va maintenir une conversation très riche avec toi. Jesús Trouéba est le directeur de la librairie La Buena Vida et promoteur de la plateforme TodosTouchLibros.com. Il a beaucoup à dire, car non, ceci existe depuis quelques années, mais évidemment, il y a eu un tournant, un point d'inflexion surprenant pendant cette période. Et je suis sûr que tout pourra nous en parler, le fonctionnement de cette plateforme. Et bien sûr, nous accueillons aussi Virginie Klessen, qui est la présidente de la commission numérique du syndicat national de l'édition et de EDR Lab. Bienvenue, merci de participer. Et aux participants, je dois vous rappeler que vous avez un icône d'interprétation. Vous pouvez cliquer sur la langue correspondante et choisir entre français et espagnol pour la traduction simultanée. Vous écouterez tout en espagnol ou tout en français. Il y a un canal de chat où vous pourrez débattre entre vous. Et bien sûr, si vous voulez lancer des questions que nous essaierons de répondre à la fin, je vous recommande d'utiliser le volet questions et réponses. C'est là où nous pourrons répondre à vos interactions. Merci donc de participer à cette rencontre, Ombres et lumière, le livre et le numérique. Nous allons commencer avec une question lancée par Dolores Prades du Brésil, directrice de l'Institut Emilia et associée du laboratoire Emilia de formation. Con base en esta idea, lanzo mi pregunta. La pandémie a denuncié les profondes grètes sociales et la désigualt du accès au monde digital, entre beaucoup d'autres choses. Frente à cela, invierté le enuncié. Comment le secteur du livre peut affront les énormes défis et la incertidumbre actuelle, tenant en compte l'impacte de la virtualité, en plus de l'expérience du livre digital et du marché traditionnel. Muchas gracias. Un saludo grande desde Sao Paulo. Donc, en rebondissant sur la question lancée par Dolores, précisément, je vais la relancer directement à Daniel, car de tous les blocs que je voudrais aborder, nous devons aborder les données du numérique. Il y a beaucoup de données dans le numérique, non seulement il y a eu une transformation des maillons et des supports de la chaîne, de la chaîne du livre, mais il y a beaucoup, beaucoup de données. Et en fait, ceci a montré le déséquilibre existant dans l'accès au numérique, comme s'il y aurait des lecteurs de première classe et de deuxième classe. et il y a aussi beaucoup de défis à relever, non seulement liés au format et à l'accès. Daniel, pourrais-tu répondre à la question de Dolores ? Antonio, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Plus de 200 personnes. Merci aux organisateurs, bien sûr. Merci de nous avoir convoqués, d'avoir organisé cette rencontre. La question est belle. C'est une question complexe, difficile, qui présente beaucoup de volets. Je voudrais signaler que l'industrie éditoriale, si nous comparons l'année dernière à cette année, qui est presque finie, une année de pandémie globale, se trouve d'un côté dans une situation beaucoup plus difficile, affaiblie économiquement, beaucoup plus concentrée. Ces moments, normalement, sont intéressants pour la concentration de la chaîne, de l'édition, de la distribution. Et donc, elle peut se renforcer, mais de façon négative. C'est une industrie qui embauche moins de personnel, forcément. Il y a eu des réductions d'effectifs. Et donc, l'industrie est dans une situation plus négative. Mais ceux qui me connaissent savent que je suis assez optimiste. Donc, ceci a servi pour que beaucoup de questions qui étaient en quelque sorte ajournées, qui avaient été ajournées et qui prenaient trop de temps. Toutes ces questions se sont accélérées. On en a débattu pendant cette année. La pandémie a accéléré beaucoup de changements technologiques qui seraient arrivés, quand même, mais ils sont arrivés plus vite. Donc, l'industrie a gagné dans ce sens. Beaucoup de process se sont accélérés. Il y a eu une augmentation de l'efficacité, de façon positive. Des débats anciens sont revenus sur la table. La défense de la chaîne de valeur, par exemple, cette sorte d'obligation à produire de façon permanente. On remet en question ces nouveautés obligatoires, la surproduction, cette idée de produire des exemplaires énormes pour fournir tous ces exemplaires à la chaîne. Finalement, ces livres sont détruits. C'est tout un circuit très inefficace. Et donc, cette année a servi à repenser ceci, à y réfléchir. On verra quels sont les changements, finalement. Je crois qu'il y a une idée qui me hante, dernièrement, et c'est que on dit que les changements numériques ne concernent pas uniquement le livre numérique. C'est l'e-commerce aussi, ce sont les façons de se communiquer virtuellement à travers les réseaux sociaux. Donc, la transformation est beaucoup plus profonde. Mais, pour arriver à la question des données, nous avons vu une croissance des ventes de livres numériques exponentielle entre Mars, surtout en Amérique latine, qui a été le moment de quarantaine et pendant les mois préalables en Europe. Donc, au moment du confinement, de la fermeture des librairies, c'est là où le livre numérique c'est bon, a augmenté sa vente de façon exponentielle. Maintenant, les ventes sont plus stables, mais cette croissance exponentielle a eu lieu en deux, trois mois. Une chose très puissante. Et alors là, à ce moment, je pensais quelle partie a été provoquée par la quarantaine, le fait que les librairies soient fermées, évidemment, provoque une augmentation de vente des nouveaux formels numériques. Mais je crois aussi que l'industrie a donné aux livres numériques une place principale. En Amérique latine, au moins, on parle de pays qui numérisent à peine 17-20% des livres, il y a très peu d'offres officielles, formelles de livres numériques. Pendant cette année, il y a eu, pendant deux, trois mois, une numérisation énorme des fonds. Les nouveautés ont été lancées en numérique. Et il y a eu aussi une communication sur les réseaux, sur les plateformes, etc. Donc le livre numérique est devenu un protagoniste. Et ceci nous permet de redécouvrir ce format et que la consommation est augmentée énormément. Et vous savez que je pense aussi aux lecteurs, je me mets dans ces baskets et je crois que ceci est positif pour tout le monde, pour le lecteur, pour la librairie. donc l'e-commerce et le livre numérique ne vont pas contre les intérêts des librairies. Vraiment, tout s'ajoute, surtout en Amérique latine où le défi principal est celui-ci, est lié à l'expansion des frontières. En Espagne, en Europe ou dans les pays comme les États-Unis où il y a déjà un marché très solide, très développé, il n'y a pas de marge pour la croissance. Mais en Amérique latine, notre défi c'est d'ajouter plus de lecteurs à notre marché, à nos marchés. C'est notre grand challenge et le numérique apporte beaucoup à cet égard. Merci Daniel. Jesus, on a parlé des librairies, peut-être que Jesus a quelque chose à nous dire. Peut-être que... Je voudrais aussi enrichir le débat de mon côté en ma qualité de philologue et de lecteur compulsif. J'ai vu que la pandémie nous a offert un moment exceptionnel et on l'a vu dans les données en provenance du Royaume-Uni. Il y a longtemps qu'on ne lisait pas autant. Donc pour la première fois, tous ces livres qu'on avait achetés et qui nous regardaient des étagères et apparemment on a commencé à les lire. Beaucoup. Dans les bibliothèques même, avec le prêt numérique, on a commencé à lire beaucoup dans la région de Madrid, on a des bibliothèques qui fonctionnent à leur pleine capacité. Donc on a vu que tout le monde veut, comme dit Daniel, ajouter de nouveaux lecteurs qui achètent de nouveaux livres, mais il faut les lire. C'est l'essence. Donc il faut s'accrocher à la lecture et non seulement les jeunes, mais accrocher tout le monde à la lecture. Et apparemment, à un moment donné, on a pu lire, même si les ventes... Bon, indépendamment des ventes, on a beaucoup lu. C'est un moment de raccrochage. Et après, les lecteurs ont voulu acheter de nouveaux livres. Donc, Jesús, parle-nous un peu des librairies. Je ne vais pas... évidemment, je ne vais pas m'opposer aux livres électroniques. Ce sont des formats qui peuvent coexister parfaitement. ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est... Bon, nous avons vécu, subi une fermeture de notre activité, de nos magasins, de nos librairies, qui sont liées à l'activité physique. Et le travail des libraires, vraiment, n'est pas toujours lié aux ventes. Tout simplement, il est lié à la création de nouveaux lecteurs, l'attraction, la vulgarisation, le fait de montrer de nouveaux auteurs, de nouveaux livres, être des... disons, favoriser la lecture et la renforcer. Donc, c'était déjà un miracle car les marges des livres sont déjà très réduites. Et en plus, nous avons assumé cette charge, cette nouvelle fonction. Et normalement, il n'y avait pas de contreprestation économique. nous avons raison. Nous devons créer de nouveaux lecteurs. Et parallèlement, nous avons subi ce que beaucoup de secteurs physiques, entre guillemets, ont subi pendant la pandémie. Il y a quelques jours, j'en parlais à mon fils qui fait des dessins très sympas. Il a fait un dessin et j'ai pensé, si vous me laissez, et je peux les partager. Curieusement, nous avons eu toute une série de soutiens présumés. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je ne sais pas si vous pouvez voir la présentation. Oui ? Non, je te vois, je ne vois pas la présentation. Résulte, tu dois partager ton écran ? Ah, maintenant, oui. Donc, en parlant à mon fils de la situation des libraires et notre situation difficile, je lui ai parlé d'une pub que j'ai vue l'autre jour dans la presse française intitulée désolé, désolé, Amazon. Et donc, j'en parlais de ce sentiment des librairies qui doivent quitter, les libraires doivent quitter leurs locaux commerciaux, doivent aller chercher dans la mer d'Internet où il y avait déjà beaucoup d'acteurs. Et maintenant, avec nos petits poissons, nous devons prendre notre petit bateau pour essayer de pêcher. Et nous avons, nous pêchons avec nos petits outils. Donc, le libraire se lance et il y a des personnes qui disent « Je vais t'aider. Pas de souci, je vais t'aider. Donne-moi un peu, donne-moi quelques poissons et je vais t'aider. » Et puis après, les commissions arrivent et elles ont un point important et elles grossissent, elles grossissent et finalement, arrivent les données. En fait, on perd toutes ces données entre les mains des entreprises qui, théoriquement, sont là pour nous aider avec des initiatives qui utilisent l'engagement social et l'opposition sociale à certaines pratiques. Et finalement, on est liés à un deuxième requin. On a créé un deuxième requin qui peut nous manger. Donc, je disais à mon enfant, à mon fils, c'est vraiment comme tu l'as dessiné. C'est comme ça. C'est un sujet commun, une situation commune. Et c'est préoccupant car les librairies ont reçu socialement un soutien inconditionnel et les ventes après la fermeture, après le confinement et au niveau de l'e-commerce pendant la pandémie ont été spectaculaires. Il y a eu des exemples clairs qui sont presque épiques pour les petits commerciaux, les petits commerces de petites villes. Mais dans cette fuite vers l'avant, on pourrait peut-être perdre un tissu qui est très important. Merci beaucoup, Jésus, pour ta réflexion. Et bravo pour ces dessins. Ton fils l'explique merveilleusement. Un artiste et un communicateur de première qualité. Oui. Nous voulons aussi écouter l'opinion de Virginie. je suis sûr qu'elle peut nous apporter son point de vue depuis la France concernant cette transformation pendant la pandémie. Oui, alors je ne voudrais pas répéter des choses puisqu'on a vécu une situation semblable à celle qui a été décrite et je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je voudrais peut-être ajouter aussi quelque chose qui concerne plus particulièrement l'éducation et le livre scolaire. Parce que je ne sais pas comment ça s'est passé en Espagne ou en Argentine mais en France, les écoles étaient fermées, les enfants restaient à la maison et l'école s'est faite à distance. Et en fait, c'était aussi le secteur du livre scolaire et je pense dans vos pays comme dans le mien un secteur très important pour l'édition et ça a été aussi une espèce d'expérimentation très accélérée grandeur nature d'un usage totalement généralisé et indispensable des ressources numériques dans l'éducation. En France, à peine une journée après le début du confinement, l'ensemble des éditeurs scolaires a mis à disposition la totalité de leurs manuels scolaires numériques gratuitement, en ligne, pour permettre aux familles et aux enseignants d'utiliser ces manuels dans ces classes à distance qui ont été progressivement, qui sont progressivement entrées dans le quotidien des enfants. Et ça a été l'occasion pour beaucoup d'enseignants, de parents, d'enfants et aussi pour les éditeurs en tant qu'observateurs de mesurer quelque chose dont vous avez parlé qui est la fracture numérique puisque, évidemment, l'ensemble des familles ne disposent pas forcément d'un ordinateur par enfant ou d'un terminal de lecture ou de consultation par enfant. Et donc là, il y avait des difficultés forcément plus importantes selon les capacités et les équipements des familles. Donc ça, c'est une frontière qu'on a visitée de façon encore plus forte. à cause du confinement. Et puis, on a pu aussi voir combien les pratiques à distance et les pratiques en présentiel avaient besoin de se compléter et qu'en réalité, la substitution pure et simple de ressources numériques aux ressources traditionnelles n'était pas satisfaisante à bien des égards. C'était une commodité extrêmement importante durant cette période. C'était aussi la manière pour les enseignants comme pour les élèves de vérifier ce qui se numérise plus facilement dans l'enseignement ou moins bien. Et il y a des choses qui fonctionnent extrêmement bien comme ça. Il y en a d'autres pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'était une période très riche d'enseignement. De manière générale, je pense qu'on a mesuré quelque chose qui est très important même si ça a l'air un peu secondaire en ce qui concerne le livre numérique, ça y compris dans le livre numérique tout public et pas seulement scolaire, c'est la notion de commodité tout simplement. Et on dit beaucoup de choses sur le livre numérique en permanence, mais il y a une des raisons qui fait que des lecteurs qui sont même très attachés au livre papier lisent parfois en numérique, c'est vraiment cette histoire de commodité. Et là, typiquement, dans l'impossibilité où les gens étaient de pouvoir se procurer leur livre et d'aller dans leur librairie, la commodité du livre numérique que l'on peut acheter en quelques clics, que l'on peut acheter à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, que l'on peut obtenir immédiatement et quel que soit l'état du monde en réalité, elle a littéralement été, comment dire, elle s'est manifestée de façon très, 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 très forte. Et je trouve que c'est intéressant parce que, même si, évidemment, une fois que les librairies ont réouvert et chez nous, ça a été aussi quelque chose de formidable quand ça a réouvert parce qu'on a vraiment eu une ruée de clients chez les libraires qui sont venus les soutenir et qui sont venus acheter massivement des livres. On a fait des chiffres absolument extraordinaires cet été après la réouverture des librairies. Je pense que pour pas mal de lecteurs, cette possibilité d'accéder aux livres numériques va venir maintenant s'inscrire dans leurs pratiques de lecture parmi d'autres et en apportant cette notion de commodité qui existait déjà. Tous les gens qui utilisent la lecture numérique et qui, la plupart d'entre eux, n'ont pas abandonné la lecture papier mais ont du plaisir à pouvoir voyager sans en transporter des kilos et des kilos de livres et sans tomber en panne de lecture. Ça, c'est parce qu'on peut mettre des dizaines de livres dans un iPad ou dans un terminal de lecture quelconque et jamais être à court de lecture. C'est extrêmement agréable. De même, dans les transports en commun, il y a toutes les situations où la lecture numérique est simplement plus commode. et en fait, ça donne une responsabilité aux éditeurs, c'est de faire en sorte que cette lecture en numérique se rapproche le plus possible de l'expérience de lecture physique et c'est là où tous les maillons de la chaîne ont un rôle à jouer. Bien sûr, en amont pour la qualité des livres qu'on va produire mais... Oui ? Excusez-moi, mais Virginie. Désolé Virginie, oui, de vous couper mais précisément comme vous parlez des maillons de la chaîne du livre, c'est intéressant d'écouter un apport d'une auteure française qui est une illustrateure aussi. Nous allons le voir, Julie Chen. Ok, parfait. Merci. Alors, l'apport du numérique dans le domaine du livre et de l'édition, je dirais que pour moi, c'est l'exploration des usages, du format et de la forme narrative puisque le numérique, c'est le son, la vidéo, le game design, la mise en réseau, la réalité virtuelle. C'est beaucoup d'outils qui sont mis à disposition de l'auteur ou de son équipe et qui permettent d'enrichir une histoire ou une expérience qui permettent de raconter autrement une histoire pour son propre projet. Le numérique, c'est aussi une façon de travailler avec des gens qui viennent d'autres professions. Donc là, c'est de croiser des savoir-faire différents, des savoir-faire créatifs différents et d'enrichir son propre univers ou le projet en cours. Et la troisième chose que je dirais que ça apporte aussi, c'est une certaine indépendance de l'auteur puisque le numérique, si on l'utilise bien, permet de se diffuser, de trouver des nouveaux clients, de connaître les prix de la fabrication d'un livre, de soumettre des soutiens. Donc c'est aussi de pouvoir s'auto-financer ou s'auto-éditer de pouvoir trouver des nouvelles façons de se produire ou de se diffuser pour un auteur ou un illustrateur. Merci à notre technicien d'avoir lancé cette vidéo de Julie, illustrateur, qui nous rappelle l'évolution naturelle et prévisible du numérique. Vraiment, nous abordons un terrain multisensoriel, non seulement le support physique, l'e-reader où on peut lire, ou un autre support ou même notre téléphone portable, mais aussi nous pouvons avoir d'autres expériences multisensorielles et ceci par exemple explique le succès de l'audiolivre, mais nous pouvons faire des choses incroyables, par exemple des livres pour enfants dans l'iPad qui se développaient, qui bougeaient. Donc, à partir de mon expérience de Publish News, et si vous la connaissez, ceci permet d'avoir une vision globale, une vision globale claire et nette du monde de l'édition et mon expérience me dit que c'est comme un cirque avec plusieurs pistes où il y a des expériences simultanées. Ça nous rappelle aussi que beaucoup nous continuons à aimer le livre traditionnel sur papier sans discréditer le reste des options. En quelque sorte, nous sommes devenus des lecteurs de code, un peu comme dans le film Matrix, mais nous jouissons encore du livre en papier. Et ce que nous voyons actuellement, et ceci a été accéléré par la pandémie, nous voyons que le numérique apporte des ombres et des lumières comme le titre de cette rencontre. Nous offre des possibilités énormes, une évolution très rapide, comme disait Daniel, le clivage numérique, de nouveaux défis qu'il faut relever, comme disait Jesus. et ce que disait Virginie précisément, nous voyons aussi un secteur très important, l'éducation, qui se trouve face à ce changement, ce challenge. En France, en Espagne, la publication de livres scolaires est essentielle pour les données générales de l'industrie. Ce sont des données qui apparemment vont toujours bien. Mais je voulais aussi que l'on voit quelque chose de plus. En l'occurrence, je voudrais savoir que se passe-t-il avec une expérience très concrète, l'expérience de todostutlibros.com. Jesus pourra nous en parler. Ceci n'a pas été lancé maintenant. Ceci a été lancé il y a quelques années. Mais oui, c'est un travail de plusieurs années. on essaie d'intégrer tous les maillots de la chaîne et bien sûr les librairies sur une seule plateforme. C'est de ça que je mentionnais avant. Il ne s'agit pas de devenir de simples générateurs de contenus ou distributeurs de livres. L'importance de la plateforme comme base de données bibliographiques était déjà importante. Il y avait des visites à peu près s'élevant un million et demi de l'Amérique latine, de l'Espagne. Il y avait vraiment des visites récurrentes du site web. Mais la possibilité de transformer ceci en outil non seulement un outil de vente qui existait déjà, mais une façon d'introduire à tout niveau, de permettre à toute librairie ayant de l'expérience technologique ou non, permettre à ces librairies de vendre des livres via e-commerce et la possibilité d'entretenir un rapport avec les acheteurs de livres en ligne, qu'ils soient des acheteurs de livres sur papier ou non, et pouvoir les voir et créer un réseau de librairies et de locaux qui normalement dans une ville sont dans toute ville même petite, il y a un local qui sert de point d'union du monde culturel au-delà de l'industrie. Je crois que c'est important et les librairies ont compris qu'elles ne sont pas uniquement un endroit de vente, qu'elles étaient importantes et qu'elles devaient conserver leur place sur le net et le faire sans perte de valeur. Donc, essayez ce qu'en vise Todos Todos Libros, que les commissions ne soient pas une barrière d'entrée, que les données ne soient pas une arme de négociation et que finalement elles entourent l'usager et elles peuvent nous éloigner de la librairie ou de l'éditeur et que l'on puisse continuer à tisser, oui, à développer ce tissu social de nos quartiers et de nos villes. Donc, nous parlons d'entreprises numériques, nous parlons de beaucoup de choses en Espagne, quelques essais de libéralisation du prix unique du livre, par exemple, ont provoqué la fermeture massive de petites librairies dans des populations très petites où la librairie subsistait en vendant des livres scolaires et faisait une tâche culturelle qui maintenant est vide. Donc, ce moment de rupture, espérons ne provoquera pas cette situation mais à l'envers, que ces espaces de rencontres accueillent la vente de livres comme une tâche parmi d'autres. librairies que le contact joue Oui, donc, je voudrais connaître aussi l'opinion de Virginie. Qu'est-ce que vous avez fait avec la place des libraires, si je le dis correctement ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre expérience ? Alors, durant la pandémie, il y a eu plusieurs phases dans les actions qui ont été menées par les libraires, ils ont, au début, il y avait simplement tous les libraires qui n'étaient pas soit affiliés à une plateforme de vente de librairie ou n'avaient pas leur propre site web était vraiment en grande difficulté, mais ils se sont très vite organisés et en fait, il y a eu deux grands aspects. d'une part, ils ont pu vendre des livres numériques et d'autre part, ils se sont organisés aussi pour ce qu'on appelle le click and collect, c'est-à-dire le fait que les personnes habitant dans les villes ou à proximité d'une librairie puissent commander des livres et aller les chercher devant les librairies ce qui était autorisé. Et maintenant, nous sommes dans un deuxième confinement et cette pratique, il y a eu en France énormément de protestations au moment du deuxième confinement lorsqu'on a annoncé que les libraires n'étaient pas considérés comme vendeurs de produits de première nécessité, c'est-à-dire qu'on pouvait les fermer en gros et donc, il y a eu tout un mouvement assez important en France pour protester très vivement. Pour l'instant, les librairies n'ont toujours pas réouvert encore mais il y a eu un geste du gouvernement parce que dans la concurrence avec les grandes plateformes, il y a un point spécialement difficile pour les libraires, c'est les frais de port, c'est-à-dire le prix de l'envoi des livres. Et Amazon, qui vend quantité d'objets, peut parfaitement perdre de l'argent sur une vente de livres parce qu'elle ne fait pas payer le transport et du coup, si vous achetez un livre de poche chez Amazon, Amazon, sur cette vente-là, perd de l'argent puisque le coût du transport est plus important que le coût du livre et que c'est Amazon qui le prend en charge. Mais Amazon vend tellement de produits qu'il peut se permettre de perdre de l'argent sur quelques commandes. Pour un libraire, c'est impossible et donc, c'est impossible d'être... Du coup, les libraires font payer à leurs clients en France le coût du transport et du coup, leurs livres sont plus chers que ceux qui sont vendus chez Amazon et même si les Français aiment beaucoup leurs libraires, ils ne sont pas forcément prêts à payer 4, 5 ou 6 euros de frais d'envoi. Donc là, pour essayer d'aider les libraires, le gouvernement a pris en charge, leur a dit qu'il allait leur rembourser les frais postaux, les frais de poste. Ce qui fait qu'actuellement, si on achète un... Ils peuvent vendre les livres au même prix qu'Amazon et se trouver en... et les expédier par la poste. Ça, ça concerne le livre papier, mais ça rentre dans la description de ce qui s'est passé pendant cette période de pandémie où on voit cette mobilisation qui a abouti finalement à une mesure d'aide à la librairie. Sinon, pour parler un petit peu de l'activité du syndicat des éditeurs chez nous, de ce qu'on fait, de quelle manière on adresse ces questions déjà bien avant le confinement, cette question de comment gérer cette relation avec ces espèces de géants que sont Amazon, mais aussi Google et autres, en fait, on essaye de faire en sorte de faciliter les alternatives. C'est-à-dire qu'une des choses qu'on a faites et qui est importante, c'est de se bagarrer pour ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait que n'importe qui qui achète un livre numérique puisse le lire sur n'importe quelle machine. parce que ce que fait Amazon, ce que font la plupart des grosses plateformes, c'est de créer des silos, c'est-à-dire fabriquer un livre qu'ils vendent dans un format qui n'est lu que par les machines qu'ils vendent. C'est un peu comme si vous étiez obligé d'acheter toujours votre pain chez tel boulanger, sinon il ne rentrerait pas dans votre grille pain et à vie, vous auriez un abonnement à votre pain. Là, c'est un peu la même chose. Et donc, ce qu'on a fait, et ça, c'est au niveau mondial, beaucoup d'éditeurs se sont mobilisés là-dessus, d'une part, c'est de se doter d'un format qui est un peu technique, mais c'est essentiel pour faire fonctionner, pour mettre... En fait, on est obligé d'être un peu technique si on veut se bagarrer avec... Si on veut être... Inventer un peu notre propre futur dans le monde d'aujourd'hui. On ne peut pas se contenter de... d'être assis sur le bord de la route et d'être malheureux parce que les gros méchants américains viennent nous ficher en l'air. Et donc, comme chez vous, ici, les éditeurs se sont pris par la main et se sont dit qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait ? On va se bagarrer pour mettre en place un format interopérable, mettre en place aussi un meilleur système de protection des livres qu'on appelle aussi les DRM, Digital Rights Management System, parce qu'il se trouve que le système qui est habituellement utilisé est un très mauvais système qui complique énormément les achats de livres pour les lecteurs et qui est plus compliqué dans un univers ouvert que dans l'univers fermé d'Amazon. Et donc ça, pour que les libraires puissent développer des ventes de livres numériques, on ne peut pas leur donner des outils moins bons que ceux des plateformes. Donc, on a créé en France un institut qui s'appelle EDR Lab dans lequel on ne parle pas beaucoup mais dans lequel on développe, dans lequel on code et dans lequel on développe des briques logicielles qui permettent vraiment d'améliorer toute la chaîne du livre numérique en travaillant sur le format et en travaillant sur les outils de lecture que ce soit des applications que ce soit des outils de lecture sur ordinateur de manière à soutenir toute une industrie avec cet esprit d'interopérabilité et d'accès ouvert au livre. Et ça, c'est une parole que les éditeurs comprennent et portent qu'on a en partage avec la librairie que même le ministère de la Culture en France soutient ces initiatives parce qu'ils comprennent bien l'enjeu. C'est difficile de... On ne peut pas créer un Amazon à partir de rien aussi puissant tout de suite maintenant mais on peut faire en sorte qu'il soit possible avec beaucoup d'initiatives locales de proposer une alternative et c'est essentiel même si Amazon ne va pas disparaître du jour au lendemain c'est essentiel de faire tout ce qu'on peut pour faciliter l'existence de ces alternatives et donc je vous invite si ça vous intéresse à aller voir le site de EDR Lab E-D-R-Lab L-A-B qui est en anglais donc vous pourrez le lire et même j'invite mes confrères espagnols et d'Amérique du Sud à se joindre aux travaux d'EDR Lab qui travaille de façon ouverte et qui a des adhérents et des gens qui collaborent au code dans beaucoup de pays du monde au Japon en Corée aux Etats-Unis des gens qui viennent travailler et non seulement sur des outils de lecture mais aussi pour faire en sorte qu'on puisse mieux traiter tous les types de livres en numérique par exemple ils travaillent sur l'adaptation du format E-Pub pour la bande dessinée pour faire des bandes dessinées de meilleure qualité en numérique et avec des standards ça permettra aussi à des libraires de les diffuser facilement et une dernière chose qui est très très importante dans l'activité d'EDR Lab et dans l'activité du livre numérique c'est une dimension qu'on n'a pas abordée mais c'est la dimension de l'accessibilité c'est-à-dire que le livre numérique c'est une chance inouïe pour les personnes qui sont en situation de handicap d'accéder à la lecture et aujourd'hui pour ce faire les personnes en situation de handicap sont obligées d'attendre que des organisations fassent des adaptations de nos livres et donc il y a ce qu'ils appellent dans le monde des handicapés visuels ils appellent ça la famine des livres tellement ils ont peu de livres adaptés pour eux alors qu'il n'est pas très difficile pour des éditeurs qui fabriquent des livres numériques en appliquant certaines règles de faire des livres numériques qui sont ce qu'on appelle nativement accessibles c'est-à-dire que le livre numérique du commerce est adapté pour que s'il y a une synthèse vocale qui le lit à un aveugle elle fasse une lecture correcte c'est des choses extrêmement importantes nous on fait des efforts dans nos maisons d'édition au syndicat au sein de DR Lab pour développer ce réseau et avoir aussi du coup un système une industrie du livre et une édition plus inclusive et qui ne rejette pas à la marge des gens sous prétexte qu'ils ont des handicaps visuels ça fait partie de dossiers qui nous occupent énormément merci beaucoup Virginie pour cet apport si intéressant si intéressant et pour nous décrire ce que vous faites à EDR Lab c'est une référence vraiment ce que vous faites dans le syndicat d'éditeurs je voulais passer la parole aussi à Daniel pour savoir si les librairies au moins en Argentine réussissent à travailler pour les métadonnées et travaillent en visant une certaine union une défense commune bon en Argentine il y a peu d'expérience en Argentine en particulier le maximum provoqué par la pandémie c'est l'utilisation de l'e-commerce dans les librairies ou par les librairies mais de façon presque individuelle comme action individuelle de chaque librairie après nous avons des expériences qui sont encore lointaines de Todas Tut Libros mais au Mexique nous trouvons le réseau de librairies indépendantes je sais que c'est très différent mais disons que nous retrouvons un peu le modèle de bookshop aux Etats-Unis qui essaie de pénétrer le marché européen et donc en rebondissant un peu sur les commentaires de Jesus et de Virginie par rapport à la question précédente je trouve qu'il y a une chose intéressante c'est que l'industrie a voulu être l'acteur principal jusqu'à présent je le dis en termes généraux et quand on parle en termes généraux évidemment on perd les nuances mais en termes généraux je crois que l'industrie a été très réticente à adopter une nouvelle technologie toute nouvelle technologie a été considérée un ennemi des dynamiques de production et des commercialisations habituelles ceci l'industrie a bougé toujours avec l'idée de survivre et ce n'est pas idéal toutes les actions sont liées à comment survivre et comment passer cette année mais il y a très peu de stratégies sur le moyen et sur le long terme d'ici 5-10 ans je ne parle pas d'une futurologie très lointaine mais peut-être Virginie l'indiquait moins de bien comprendre ce qui nous interpelle ce qui nous concerne et quand quelqu'un vient à ma librairie je lui dis non le produit est épuisé et je n'offre pas une alternative ou quand vous savez que les livres qui commercialement sont produits en Argentine je dirais que c'est peut-être un exagère peut-être 5% arrivent aux librairies espagnoles et la circulation du livre en général en Amérique latine est très réduite très restreinte et en général reste entre les mains de grands groupes éditoriaux et nous avons des technologies actuellement pour faire voyager les livres d'une autre façon ne pas nier ne pas bloquer l'accès des lecteurs aux livres donc le plus grand défi je crois de toute la chaîne de valeurs l'idée de la chaîne qui nous attrape qui nous enchaîne qui nous enferme je ne l'aime pas trop mais le grand défi consiste à la visibilité à trouver une visibilité et à ce transfert ce voyage des livres on le mentionne souvent mais c'est vrai qu'il faut travailler pour la visibilité du livre oui mais personne ne sait pas exactement en quoi consiste ceci donc je suis d'accord avec Ressus au moment de fermeture complète des librairies nous avons perdu cette découverte des livres et on le voit même dans notre activité comment il y a eu moins d'achats de nouveautés pendant ces mois et même maintenant avec des librairies ouvertes à Buenos Aires nous avons un fonctionnement assez normal mais les personnes arrivent dans nos librairies qui sont effrayées elles arrivent elles font leurs petites transactions et elles partent mais au-delà des activités culturelles l'axe des librairies c'est la découverte de nouveaux livres et même je dirais ceci a été mesuré par des sondages pour l'achat de livres numériques beaucoup de personnes vont dans une librairie ils posent des questions puis après ils achètent le livre en numérique donc cet axe a été perdu cette année et nous avons des librairies et des maisons d'édition qui jouent aujourd'hui un rôle de protagoniste pour la première fois ne s'agit pas d'un certain bon disons que aussi et ceci inclut les lecteurs bien sûr au moment de créer des débats sur les réseaux sociaux et les auteurs commencent à parler de leurs livres eux-mêmes nous permettons que les réseaux sociaux que nous méprisons en quelque sorte que ces réseaux sociaux créent un vrai débat autour des livres et de la lecture et que l'activité soit plus riche plus intéressante donc ici il y a une découverte moi je n'aime pas trop parler du futur mais on verra bien quels sont les résultats de cette transformation nous sommes passés d'une négation totale du numérique à une explosion on trouvera peut-être un point intermédiaire bon pour tout le monde merci beaucoup Daniel nous avons une autre vidéo la troisième vidéo de notre rencontre de Luis González directeur de la fondation Luis Jiménez-Pérez Sobre qu'il est l'apport de l'apport de l'apport au secteur du livre je dirais que précisément c'est la desmaterialisation que en termes kantianos c'est dire que le livre est de l'apport de l'apport de l'apport de l'apport que dès que un livre sale à la luz en le même moment une personne peut être l'apport de l'apport en Salta en les valles calchaquies ou en Madrid où je m'envoie maintenant en relation avec la question je voudrais savoir quelle est votre opinion de la question de la question de la question que je viens de citer de l'apport de l'apport dans la cadena de valeurs du livre merci merci Louis pour cet apport aussi intéressant effectivement la question porte sur la chaîne de valeurs pour tous ces professionnels qui y travaillent et je crois que ceci est très lié à ce que venait de dire Daniel nous percevons tous dans le secteur de l'édition de courant qui existe non seulement ici et c'est cette impression d'une résistance ludite il faut tuer les machines et nos collègues de la traduction et de l'interprétation le connaissent aussi les correcteurs se disent les machines vont nous remplacer ce sont les outils d'autocorrection mais il faut savoir utiliser cette poussée numérique et depuis longtemps chez Calamricran nous encourageons la formation de professionnels qui comprennent que la machine peut nous permettre de faire un travail plus productif ce n'est pas uniquement une question de vitesse mais de tirer profit des avantages et je le vois parmi les professionnels de l'édition non seulement le petit correcteur mais aussi avec l'éditeur qui travaille ceux qui travaillent avec en XML car au moment de planifier un texte sous ce format ça va nous permettre pour le publier sur papier en e-book et c'est transformable adaptable donc il y a un changement très important ce que vient de dire Louis cette transformation peut-être Virginie pourrait nous en parler du point de vue du syndicat national comment vous vous transformez est-ce que vous avez perçu dans le travail quotidien des professionnels cette réticence cette résistance contre l'avancée des machines alors je dirais que bien bien heureusement bien sûr qu'elle a existé et peut-être qu'elle existe encore un peu mais moi ça fait plus de plus de 12 ans que je que je suis engagée au syndicat national de l'édition et j'avoue que les choses ont énormément changé énormément changé et je crois que la plupart des la plupart des acteurs du monde du livre ont bien compris qu'on ne pouvait pas avoir on ne pouvait pas développer son activité avec une attitude uniquement défensive et que même s'il y a une réalité d'un danger d'un changement brutal quand on occupe quand on exerce un métier aussi ancien aussi mûr dans ses savoir-faire et que brutalement d'autres savoir-faire viennent bouleverser les habitudes viennent offrir des opportunités qui n'existaient pas le sentiment d'inquiétude il est tout à fait normal et légitime simplement on sait qu'on ne peut absolument rien faire si on en reste là et je pense qu'un peu partout dans le monde les éditeurs sont passés de ce sentiment un peu d'inquiétude à l'idée qu'il y avait des opportunités dans ces changements et qu'il fallait se mettre en capacité d'attraper ces opportunités et de mettre à notre profit mais ça je crois vraiment que ce n'est pas seulement dans l'édition c'est absolument dans toutes les industries regarder ce qui s'est passé dans la musique l'industrie de la musique a accompli dans la douleur dans la douleur au prix de transformations coûteuses avec des licenciements avec des changements complets dans l'organisation mais elle a accompli une mutation complète en l'espace de 15 ans et vraiment les nouveaux professionnels du monde de la musique ont des savoir-faire des façons de réfléchir et des réflexes totalement différents de ceux qui agissaient dans les années 80 ou dans les années 90 il y a des choses qui ne changent pas la qualité d'un directeur artistique ne va pas changer mais par contre toute la mise en marge toute la découverte des auteurs la capacité des auteurs à aller directement trouver leurs auditeurs on observe des choses assez proches dans le monde du livre alors c'est sûr que si on a peur on ne peut rien faire il faut attraper des choses et il faut s'attendre je voudrais juste ajouter une chose excuse-moi une dernière chose il faut s'attendre je crois à des bouleversements encore plus importants notamment à cause de l'intelligence artificielle ça a été mentionné la traduction automatique mais on va avoir aussi de la rédaction automatique et de la rédaction automatique de qualité et il faut s'attendre à ce que bientôt notre capacité à prouver que nous sommes des êtres humains sur internet deviennent de plus en plus compliqués parce qu'on va avoir des fake news automatiques on va avoir des articles de presse automatiques et on va avoir des livres automatiques et il va falloir être capable en capacité de réfléchir à la manière dont on attrape ça et dont on évolue dans un monde qui permet ça nous n'avons plus de temps le temps c'est cool mais on pourrait on pourrait évidemment tenir plusieurs rencontres et peut-être que Jesús pourrait nous parler un peu de Todos Todos Libros la meilleure façon c'est de voir en fait d'aller visiter et vous allez pouvoir tous savoir en quoi consiste cette plateforme donc nous abordons le temps des questions sinon on va me couper la tête si on n'écoute pas un peu les questions du public ils nous ont posé plusieurs questions nous en avons 14 nous n'avons pas le temps pour répondre toutes les questions considérez-vous que la numérisation a eu le même impact sur tous les secteurs de l'industrie de l'édition ce n'est pas la même chose les livres d'intérêt général que la littérature pour enfants donc évidemment ce n'est pas facile de numériser certains livres Jesús tu as peut parler dis-nous qu'en penses-tu ? Non, non, non je ne suis pas bien sûr je suis en train de jouir beaucoup en vous écoutant donc le livre pour enfants et pour la jeunesse sûrement est celui qui subit surtout l'impact actuel car le contact préalable du lecteur avant l'achat le fait de toucher le livre l'album ce contact a disparu et l'industrie numérique c'est comment raccrocher les lecteurs et comme disent quand on laisse un enfant choisir tout seul devant une étagère c'est vrai qu'on encourage son indépendance mais on lui laisse alors on le laisse face au département de marketing le plus sophistiqué du monde c'est celui des produits adressés à l'adolescence et aux enfants donc cette situation de pandémie a provoqué un accès des enfants à la technologie absolument libre et les parents étaient en quelque sorte ils se sentaient affranchis donc ceci est merveilleux mais ceci expose les enfants à une industrie qui bien sûr comme toutes les industries cherchent à fidéliser des clients de nouveaux clients et c'est le cas par exemple pour les jeux vidéo qui sont très addictifs et donc j'aime beaucoup ce qu'a dit Virginie c'est qu'est-ce qu'on peut faire ce n'est pas vraiment qu'est-ce qu'on peut perdre mais qu'est-ce qu'on a à gagner qu'est-ce qu'on peut bien faire et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour l'externaliser après pour élargir les expériences et créer une base pour le futur merci beaucoup oui désolé Antonio j'aime cette question ici en Argentine nous avons un projet que peut-être vous vous le connaissez c'est le défi de lire développé avec la fondation LER LER il y a 4 ans c'est un projet de lecture pour enfants et pour jeunes numérique une sorte de Netflix pour livres d'enfants livres pour enfants c'est une ONG en fait qui et ceci n'est pas géré par LER les règles du marketing qui donnent un accès ouvert et gratuit à tout enfant entre 0 et 12 ans à ce format numérique pendant cette année de pandémie nous avons eu des moments où il y avait à peu près 100 000 enfants qui lisaient des contenus numériques à travers cette plateforme mais effectivement et je veux être très clair nous abordons une frontière très délicate où l'industrie qui collabore aussi à la faisabilité de ce projet se demande jusqu'à quel point participer à ce projet le projet est en train de croître il y a beaucoup de lecteurs et les enfants découvrent la lecture et les livres mais en principe ceci ne crée pas des revenus ou pas si des revenus pas très directs pour l'industrie donc ces nouvelles dynamiques qui existent toujours dans le monde du livre ces tensions entre la culture et l'industrie c'est très difficile de résoudre où nous nous abordons la dynamique du marketing commercial pour offrir des livres puissants et attrayants où nous abordons ces dynamiques différentes et nous peut-être c'est surtout dans un domaine où le livre numérique commence à faire du business précisément il y avait une question de Jaramillo où il disait qu'il avait ses doutes par rapport à la croissance des ventes de livres numériques en Amérique latine quelqu'un l'a mesuré ? La grande révolution c'est le commerce électronique Non désolé très rapidement il y a eu une croissance énorme de ventes évidemment ça dépend de ce que fait chaque maison d'édition les différences entre les types de maisons d'édition expliquent aussi la vente de certains formats et non pas d'autres mais il y a des maisons d'édition où le livre numérique représentait 10% et maintenant ils représentent 25% ou de 5 ils sont passés à 10% donc la croissance a été de 100 à 150% Oui bien sûr j'ai révisé d'autres questions et je vois que certains ont été déjà répondus avec vos interventions et d'autres questions étaient des cadeaux comme la question pour Jésus est-ce qu'il y a une alternative réelle à Amazon en Espagne et effectivement todos tus libros .com et d'autres questions ont été comme je disais répondues par nos intervenants désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions mais nous avons notre temps s'est écoulé et nous devons aborder nos conclusions donc je crois que je vais faire une série d'apports des notes que j'ai prises et peut-être que vous vous voulez mettre le clou à cette rencontre parmi les conclusions qu'il faudrait considérer l'industrie d'une année à une autre a subi un impact énorme et l'impact a été très dur il y a eu des pertes mais il y a aussi eu un moment d'évolution et le numérique ceci a déclenché une transformation numérique sans réticence et faire un saut un saut énorme en avant donc il fallait se transformer ou disparaître comme disait Virginie ceci a montré aussi le clivage numérique et heureusement beaucoup de maisons d'édition de livres scolaires ont été capables de se transformer de se mettre à jour et de se transformer pour enseigner enseigner en format numérique donc il y a eu un moment de transformation très très intéressant l'illustrateur Julie nous a proposé à un moment donné qu'il y a eu une explosion évolutive avec un élargissement de l'expérience multisensorielle qui nous permet ce multiformat ou comme disait Virginie aussi pour le livre pour enfants avec des expériences très intéressantes il y a eu aussi des défis à relever ces ombres et ces lumières très intéressant ce que disait Daniel la visibilité et la découverte du livre qui doit être l'axe essentiel donc donner de la valeur à nouveau pour la découverte du livre et Virginie nous a démontré comme ressouch que l'union fait la force surtout s'il y a un soutien gouvernemental ceci permet d'entamer de grands changements depuis quelques années dans tous les salons du livre on parle du grand monstre Amazon mais ce n'est pas un monstre c'est une attitude qui doit changer entre tous que nous devons tous changer en profitant des synergies comme souligner ressources qu'est-ce qu'on peut faire ensemble c'est ce qu'il faut penser nous sommes tous dans le même projet je crois que j'ai repris un peu toutes vos idées forces ce que nous avons pu percevoir sûrement j'ai oublié une idée importante mais vous avez donc cette minute d'or pour votre conclusion pour mettre le clou comme je disais on va commencer avec Virginie oui mais en fait je suis presque triste d'ajouter quelque chose après tes derniers mots de dire faisons des choses ensemble je pense que c'est vraiment la clé et toute cette toute cette action qu'on peut il y a énormément de choses à faire dans tous les domaines et c'est ça qui fait beaucoup l'intérêt du métier en ce moment c'est justement d'accompagner c'est une période d'extraordinaire mutation c'est passionnant et c'est vraiment dans l'ouverture d'esprit dans le travail de compréhension dans le fait d'avancer d'aller chercher des idées aussi en dehors de notre industrie en dehors de sortir un petit peu de notre jardin à nous pour aller voir dans celui des autres et toujours plus réfléchir pour mettre en oeuvre des idées et des innovations qui vont nous aider à faire en sorte que le livre continue d'avoir la place extraordinaire et magnifique qu'il a dans nos sociétés et il y a aussi un enseignement dans ce confinement c'est que finalement que les livres soient numériques ou imprimés il y a un moment où je pense que ça devient un détail ce qui est essentiel ce qui est fantastique c'est que des gens se tournent vers les livres pour trouver des réponses aux questions qui se posent et on a eu vraiment une année pleine de questions Merci beaucoup Virginie Résus Résus tes conclusions ? La conclusion c'est qu'il faut continuer à travailler il faut perdre la peur face à la technologie il est clair que les organisations qui essaient de combiner diverses disciplines diverses couches du secteur sont beaucoup plus difficiles à organiser et les initiatives sont beaucoup plus complexes par exemple chercher un consensus dans une démocratie ou dans une dictature ça va être beaucoup plus facile sous une dictature et donc ce sont quand même des expériences beaucoup plus durables et qui font face à la à la paralysie du petit éditeur du petit libraire du traducteur cette paralysie quand cet élément négatif disparaît c'est un moteur de changement et d'innovation et évidemment nous devons retenir notre savoir-faire et ne pas le laisser entre les mains de personnes qui cherchent une autre chose en utilisant notre know-how Et Daniel ? Antonio je crois que nous avons dit de nombreuses choses et j'insiste de façon toute particulière à l'importance de mettre le lecteur au centre de la scène je ne pense pas vraiment à une chaîne linéaire de valeur mais pensez que nous apportons tous de la valeur pour que le lecteur retrouve le livre qu'il veut lire qu'il veut consommer et si on commence à analyser le fonctionnement de l'industrie du livre nous trouvons des lacunes partout donc on ne peut pas attendre une autre entreprise de technologie pour résoudre ces problèmes nous devons nous-mêmes jouer un rôle principal dans cette histoire il y a quelque chose qui est apparu pendant cette année et j'espère que ça continuera concentrons-nous sur le lecteur et savoir quels sont les contenus et comment ce lecteur veut les consommer merci Daniel merci Jesús merci Virginie avant de finir je voulais rappeler qu'il reste encore une table ronde ce jeudi jeudi prochain à 17h nous allons tenir la dernière ronde contre de ce cycle intitulée abolir les frontières traduction et circulation du livre nous aurons divers intervenants Nouria Barros écrivaine et traductrice Olivier Manoni traducteur fondateur et directeur de l'école de traduction littéraire aussi Socorro Berneras du Mexique écrivaine directrice générale de publication et fomento éditorial de l'université autonome du Mexique la modératrice sera Fernanda Febrez Cordero éditrice chez Turner avec eux nous pourrons maintenir une conversation je suis sûr très enrichissante que vous êtes tous et toutes invités merci à nouveau à l'Institut français de l'Espagne merci à Action Culture merci à toutes les équipes qui ont organisé cette rencontre merci aux participants merci aux intervenants donc merci Virginie Jésus et Daniel j'espère qu'on continuera à se voir à jeudi prochain merci à tous Musique 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 Musique